Il y a une grève chez les trois grands constructeurs automobiles américains qui semblent de plus en plus probables, puisque le syndicat et les directions n'arrivent toujours pas à s'entendre. Discutons-en immédiatement avec Antoine Joubert, qui est avec nous, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Bon après-midi, Antoine. Bonjour. La grève pourrait commencer dès demain. Est-ce que ça aurait des conséquences importantes chez nous? Absolument. Il faut dire que la grève concerne les trois grands constructeurs américains qui vendent principalement au Canada des camionnettes pleine grandeur. Donc, Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra et les camions-vam. Et ce sont des véhicules qui, actuellement, sont disponibles en inventaire pour livraison immédiate. Moi, si j'étais concessionnaire aujourd'hui, je ne prendrais pas de chance et je commencerais dès maintenant à peut-être changer mes plans de livraison. Il est fort probable que les constructeurs eux-mêmes changent peut-être les taux d'intérêt qui sont avantageux en ce moment pour l'achat de camionnettes pleine grandeur. On voyait du 0,9 % le taux de financement sur des camions GM. Si, évidemment, il y a grève et que la production de ces camions-là est à la baisse, du côté de chez Ford, je pense que les taux étaient autour de 3 %. Bien, vous pouvez être certain que ces taux-là risquent de remonter parce qu'il y aura une disponibilité plus limitée de ces camions-là. Mais ça va concerner principalement les véhicules américains. Les VUS, par exemple, comme un Chevrolet Traverse, tout ce qui est bâti dans la grande région de Détroit. Alors, c'est principalement du camion. Et ça ne confirme que très peu des véhicules qui, au Québec, sont très en demandes. Par exemple, des petites voitures électriques, les véhicules Tesla. On ne parle pas de ça. On ne parle que des trois grands constructeurs américains dans une région qui est très précise. Donc, l'approvisionnement de ces camions des États-Unis, si jamais il y a une grève qui est déclenchée, pourrait être très difficile. Bien, pourrait être très difficile d'une part parce que, bien sûr, on va décider de fournir d'abord le marché américain où il y aura un manque à gagner au niveau des inventaires. Ensuite, on acheminera les véhicules ici du côté canadien parce qu'il faut comprendre qu'évidemment, c'est toujours moins payant de vendre un véhicule au Canada qu'aux États-Unis. On va favoriser le marché américain d'abord. Alors, s'il y a vraiment une sensation de production pour une durée qui est quand même assez importante, oui, ça va avoir un impact sur l'industrie, principalement du camion léger sur le marché canadien, ça, c'est clair. Les syndicats demandent des hausses de salaire de 40 %. Ils justifient une hausse aussi importante étant donné les bénéfices records des constructeurs. Est-ce que c'est justifié, selon vous? Absolument pas parce qu'évidemment, les syndicats eux-mêmes, si on regarde les constructeurs automobiles américains versus, ne serait-ce qu'ici au Canada, si on regarde le salaire moyen d'un employé dans une usine américaine, Donc, on parle des usines de GM, de Ford à Oakville, de Chrysler, du côté de Brampton ou de Windsor. Et les salaires sont plus élevés que les salaires qu'on va obtenir du côté de chez Toyota, chez Honda, qui fabriquent aussi des véhicules sur le marché canadien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une lourdeur administrative qui fait que les salaires sont déjà plus élevés et on demande encore plus? Oui, c'est vrai qu'il y a des profits qui sont en hausse. Il faut dire que les constructeurs automobiles ont fait exploser les prix de leurs véhicules respectifs. Je rappelle que le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada en 2023, c'est 64 215 $, alors qu'il était d'à peine 33 000 $ en 2019. Et ce n'est pas vrai que les coûts de fabrication ont doublé. Alors, c'est évident qu'il y a davantage de profits dans ces véhicules-là, d'autant plus qu'on fabrique de plus en plus de véhicules à savoir luxueuses et de moins en moins de modèles d'entrée de gamme. Alors, ça aussi, ça vient changer la donne pour les constructeurs automobiles. Antoine Joubert qui est avec nous, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Merci beaucoup, Antoine. Au plaisir. Toujours un plaisir. Au revoir.